Générique Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir le milieu carcéral et plus précisément le rôle des surveillants pénitentiaires. Leur métier est peu connu. Exceptionnellement, nous avons eu le droit de pénétrer dans le centre de Mochoconin et de suivre deux surveillants pendant leurs heures de travail. Sur place, les détenus n'ont accès ni au nom ni au prénom de ces salariés. Ils les appellent surveillants ou surveillantes. Pour des questions de sécurité, le prénom d'un des agents a été modifié. Marie et Mickaël travaillent à la prison de Mochoconin. Aujourd'hui, ils font équipe. Marie est la plus expérimentée des deux. Après des études de commerce, un boulot d'agent de sécurité, elle a vu une pub sur ce métier et s'est lancée. Elle est maintenant surveillante depuis trois ans. Au début, on est stressé, on se demande est-ce que je ne vais pas démissionner, je ne peux pas tenir, etc. Et finalement, on arrive à se positionner, on arrive à se faire respecter et on apprend à aimer son travail. Parce que ça reste quand même un beau métier. Mickaël sort du statut de stagiaire. Il a rejoint le monde carcéral depuis un peu plus d'un an. C'est un hasard total, on va dire. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai fait une licence en mathématiques. Et un jour, j'ai tout arrêté. J'ai passé tous les concours que je pouvais. Surveillance, c'est le concours qui me proposait l'entrée à l'école le plus tôt. Donc je me suis dit, je vais y aller en attendant les autres. J'en ai eu d'autres. Mais mon premier stage, ça m'a plu. J'ai dit, je reste. C'est paradoxal d'un côté parce que ce n'est pas très attrayant de l'extérieur, ce métier. Mais moi, je m'y retrouve bien et je ne me vois pas faire autre chose pour l'instant. Allez, m'y aillez. Merci. Et la Motorola. C'est quoi du tout, son appareil ? Donc, Motorola, c'est la marque. C'est un émetteur-récepteur. Donc, on est tous sur la même fréquence. Chaque surveillant en a un. Ça sert à fois de moyen de communication. Et le bouton rouge ici, c'est notre API. Donc, API alarme portative individuelle. En cas d'agression, en cas de gros soucis, on appuie sur le bouton rouge. Et ça déclenche l'alarme, ça fait venir les collègues en renfort. Marie et Mickaël débutent leur service dans la maison d'arrêt, la partie réservée aux peines courtes. Ils sont deux pour gérer toute la cursive, soit une centaine de détenus. Nos missions, à la base, c'est sécurité, réinsertion. Voilà, ça, c'est sur le papier. En vrai, c'est de la gestion, de la gestion de l'humain. Tu vas au scolaire ? C'est maintenant. Il y a des détenus, des fois, on a des cas psychologiques à gérer. Certains, il va falloir leur parler, comme à des enfants de 5 ans. Donc, on va leur servir, entre guillemets, de parents, de psychologues, d'assistantes sociales. On n'est pas simplement surveillants, on n'est pas porte-clés comme beaucoup de gens peuvent penser. Marie et Mickaël passent leur journée à gérer les emplois du temps et les besoins des détenus. Écoute, envoie du courrier, déplacement en sport, à la promenade, au parloir et même au travail. Ici, les détenus, ils font la bibliothèque, l'entretien, les ailes. C'est un détenu qui balaye tous les jours la buanderie au niveau du linge, la distribution des cantines. Tout ça, c'est fait par les détenus, qui sont bien sûr payés. Ce détenu a fini sa journée de travail. Il réintègre sa cellule. Marie et Mickaël peuvent ensuite procéder à des fouilles. Ils sont trois dans la cellule. Donc, pour faire la fouille d'une cellule comme ça, on a environ 15 minutes, alors qu'il nous en faudrait 40 vu le nombre d'affaires. Donc, on fait au mieux, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Tous les jours, chaque cellule est vérifiée. Marie et Mickaël recherchent tout ce qui est interdit, téléphone, clé USB ou arme artisanale. On doit regarder partout. Donc, on doit regarder dans les placards, les affaires une par une, regarder dans les paquets de céréales, regarder dans les shampoings, regarder sous les chaises, regarder dans les matelas, sous les lits, dans les toilettes. La cellule de fond, on comble. Le sondage des barres... Bouge pas. Reste là. Donc, c'est sur un autre bâtiment. Attention, alarme, API. Voilà, donc ça, l'API, c'est quand le collègue, il appuie sur le bouton rouge. Donc, nous, dans l'établissement, la norme pour appuyer sur le bouton rouge, c'est quand un détenu nous pousse, nous touche et est agressif envers nous. Voilà, donc là, on sait qu'il y a un collègue qui a eu un incident. Donc, ça peut être rien. Ça peut être juste le détenu, il le repousse, mais ça, c'est pas rien pour nous. Ça, les détenus n'ont pas le droit de nous toucher. Ça peut être beaucoup plus grave. Donc, là, c'est silence radio et là, tout le monde y va. Nous, on est beaucoup trop loin pour intervenir, mais tous les autres collègues qui sont à dispo, ils sont en train d'y aller. En une minute, le problème est résolu. Les agressions, il y en a souvent. Bonjour, ça va ? Ouais, c'est pourquoi le drapon ? Pour travailler avec les détenus, il faut créer un lien de respect et de confiance. Les femmes en détention, donc surveillantes, en détention hommes, ça passe beaucoup mieux parce qu'on n'a pas le rapport de force et on est une femme et beaucoup ne veulent pas toucher les femmes. Tous les jours, Marie et Mickaël enchaînent les allers-retours entre les cellules et les différents bâtiments de la prison. Avec 850 détenus au lieu de 600, il y a de quoi faire. À la fin de la journée, ils ont marché une dizaine de kilomètres. Malgré les heures sup et les autres inconvénients, pour eux, le métier en vaut la peine. C'est diversifié. On n'est pas matons. Enfin, terme péjoratif, je n'aime pas ce terme-là, mais tout le monde le dit, mais on n'est pas matons. On est surveillants pénitentiaires, on gère des personnes détenues. Tous ne sont pas des voyous. Il y en a qui sont tout à fait correctes, il y en a qui sont intelligents, on peut discuter. Tous les jours, c'est différent et ça amène l'expérience de la vie, je trouve. C'est compliqué, c'est dur physiquement, c'est dur psychologiquement. Mais je ne suis pas derrière un bureau à taper sur un clavier toute la journée. Pour moi, c'est un beau métier qui n'est pas assez reconnu encore. Et j'espère que par des reportages comme ça, on aura une image un peu différente du surveillant qui tabasse le détenu. Voilà, ça, ça n'existe plus. Comme Marie et Mickaël, vous souhaitez devenir surveillant pénitentiaire, voici quelques infos. Il existe une seule voie possible pour exercer. Il faut passer le concours de l'École nationale d'administration pénitentiaire, l'ENAP. Pour s'inscrire aux épreuves, il faut avoir le brevet et entre 19 et 42 ans. La formation dure 8 mois. Les surveillants sont sous la tutelle du ministère de la Justice, ils sont fonctionnaires de l'État. Pendant sa formation, l'étudiant est payé 1 200 euros net par mois. Ensuite, selon son échelon, entre 1 540 et 2 170 euros net par mois. Les surveillants travaillent en principe sur la base de 35 heures par semaine, la journée, la nuit et les week-ends. Mais avec le manque de personnel, surtout dans les prisons de la région parisienne, les surveillants font énormément d'heures supplémentaires. En 2017, la profession recrute 2 500 surveillants. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada